blabla truc de filles make up des avis des revues filles futiles et rock'n'roll blabla truc de filles make up des avis des revues filles futiles et rock'n'roll blabla truc de filles hello tout le monde et oui encore une vidéo je sais pas en ce moment je suis super motivée alors j'en profite oui il faut bien rigoler je fais un gros bisou d'ailleurs à ma coco coco mylène j'ai juste envie de lui faire un bisou et puis je vous fais un bisou à tout le monde pas de jaloux je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais c'est pas grave j'ai pas coupé les vidéos elles sont naturelles là alors une vidéo pour plusieurs choses mes derniers achats bon j'en ai très peu parce que j'en attends pas mal donc mes derniers achats tenue du jour, make up du jour c'est un peu une vidéo où je mets tout parce que si je mettais tout tout seul ça serait trop cool enfin vous avez compris et puis je sais plus qu'est ce que je voulais dire d'autre ah oui remerciements enfin donc on va commencer par les remerciements hier j'ai passé les 2000 abonnés je vais pas mentir ça m'a fait super plaisir parce que quand j'ai commencé cette chaîne vraiment je m'attendais à rien enfin je m'attendais à rien de en particulier je me suis dit bon je vais faire des vidéos je me suis lancée et puis j'ai pris goût j'ai trouvé ça sympa enfin moi je fais des trucs je veux dire je le dis toujours mais parce que c'est vrai c'est que je fais vraiment des choses simples je sens prétention quand je fais un tuto mes maquillages sont très accessibles voilà je parle normalement je refais pas mes vidéos 15 fois enfin ça ça m'arrivait au tout début début ma première vidéo je l'avais refaite 15 fois je vous la montrerai pas parce que je ne suis pas du tout naturelle comme maintenant en fait et finalement ça paraît peut-être bête comme ça mais ça aide dans la vie enfin moi je suis pas quelqu'un de je suis pas quelqu'un de vraiment timide mais ça aide dans la vie pour être plus à l'aise face aux autres et tout je pense que ça peut être un atout de faire des vidéos en fait pour faire certaines choses après ça je sais pas on est plus à l'aise et tout donc je voulais remercier vraiment tout le monde voilà c'est je suis vraiment super contente donc je comptais faire un abonnement n'importe quoi je comptais faire un concours pour mes deux abonnés donc je sais pas si je vais le faire en décembre parce que décembre c'est un petit peu c'est un petit peu chargé ou si je vais le faire en janvier je sais pas je suis en train de garder ma tenue du jour en fait sur la vidéo parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde moi même je regarde pas spécialement les tenues du jour mais aujourd'hui je veux en vie je sais pas je vous dis aujourd'hui je sais pas j'ai dû j'ai dû avaler une petite pilule magique ce matin euh non je vais faire mon make up du jour d'abord alors de toute façon je vous mets les photos avant donc je sais pas si on voit bien je me suis mis en plus un doigt sur l'oeil tout à l'heure donc j'ai peur d'être un peu démaquillée des fois on fait pas attention je sais pas si ça vous arrive on est maquillée puis on se fait un doigt sur l'oeil donc de toute façon je vous mets les photos elles parleront mieux que là donc j'ai utilisé comme hier la la originale de sneak donc on n'est pas un peu pourri parce que ça c'est les les far pearls ça fait ça salit tout donc hier j'avais fait un make up violet d'ailleurs j'ai collé du noir dans mon violet faut que je le nettoie donc j'avais fait un make up avec du violet avec ce cette espèce de vieux rose qui a des reflets et le noir en coin externe et aujourd'hui aujourd'hui j'ai fait donc je vais vous la mettre dans le bon sens ça sera plus facile pour moi aujourd'hui j'ai mis celui-ci qui est un peu terre et celui-là qui est doré marronné donc j'ai mis ces deux là en coin interméterne vraiment juste là pour donner une petite touche j'ai mis ça et j'ai utilisé le noir alors celui-là est très 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 c'est un noir qui est très violent je vous dis c'est un truc là j'en ai mis à peine sur mon doigt je le mets sur ma main voilà regardez donc il faut y aller molo molo avec ce noir et j'ai mis ça en coin externe voilà mais là il ressort vraiment pas bien mon maquillage donc pas de liner évidemment hein parce que là ça ferait vraiment trop lourd en touche lumière ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti je pense que je vais peut-être les dépoter je pense que moi j'ai envie de tout dépoter donc c'est le highlight c'est le ES07 de NYX donc c'est un fard mat un genre de crème que j'aime bien et hop donc je l'avais déjà bien utilisé voilà pour les joues j'ai pris parce que j'ai pas de c'est le seul truc que j'ai c'est euh il s'appelle bronzed bronze ouais je dis pas bronze avec un un DLF1 deux LF donc vous voyez pour les joues parce que pour rester dans le voilà pour rester dans le hop voilà en touche lumière la catrice d'ailleurs ils en ont ça y est ils en ont plus à j'aurais dû en prendre une quand ils en avaient encore ils en ont plus et là vraiment ça commence à devenir un peu la misère voilà le rouge à lèvres c'est le c'est un mac c'est donc de Viva Glam le Gaga 2 il y a trop de lumière sur le côté je sais pas si vous voyez hop en fait le problème c'est qu'il voilà et par dessus un petit peu toujours mon gloss bon j'en ai deux que j'aime bien donc ça c'est le le Pure Diamond je mets Maybelline voilà et en teint c'est euh j'ai mis quoi ce matin en teint je m'en souviens même pas oui j'ai mis l'accord parfait avec une petite touche de catrice dedans en fait j'en ai mélangé deux voilà alors allez après mes petits achats vite fait comme je vous ai dit j'attends pas mal de choses j'attends une Z palette que je vais remplir mais je ne vous dis pas avec quoi j'attends des fards j'attends des refils j'attends la Z palette j'attends deux trois trucs voilà et encore deux palettes slick donc euh là j'en ai 17 donc il m'en manquera deux que j'essaye de trouver que j'ai demandé au vendeur de me trouver un vendeur anglais voilà en fait mon but c'est de toutes les avoir et euh comme depuis euh j'ai quand même regardé c'est depuis le mois de mai que je vous dis je vais faire une vidéo revue de mes palettes quand même hein depuis le mois de mai donc je me suis dit quand même j'ai un peu abusé tant qu'à faire je vous ferai une revue de toutes les palettes slick voilà comme ça moi je les ai toutes donc je vous les montrer toutes les plus communes ou à celles qu'on trouve vraiment qui sont très difficiles à trouver voilà je vous ferai euh comme ça vous pourrez vraiment bien voir les couleurs tout ça et puis si vous avez des questions je vous répondrai avec plaisir euh allez je continue les euh les petits achats donc vraiment pas grand chose mais je voulais en reparler puisqu'on m'avait posé on m'a posé une question sur mon mon facebook donc d'abord j'ai acheté ça le savon d'Alep en liquide donc de la gamme Easyance de Casino alors j'aime beaucoup hop j'aime beaucoup cette marque en fait ils font euh donc ils font du savon noir ils font euh euh ils font du rasoul j'en ai pris moi j'ai le rasoul ils font de l'huile d'argan euh c'est de cette gamme là que j'avais offert à à Valentina quand je suis allée la voir parce que j'avais trouvé que c'était vraiment sympathique ça fait euh ça fait des petits cadeaux euh je trouve que c'est des petits cadeaux sympas quoi euh donc je l'ai pris en liquide parce que bon d'habitude j'achète en savonnette le savon d'Alep et en fait c'est super pratique de l'acheter en liquide parce que comme ça quand vous n'êtes pas chez vous vous pouvez en mettre dans un petit truc vous pouvez l'amener avec vous alors que vous trimballez avec la savonnette ou la couper ou quoi enfin moi j'aime pas trop couper euh le savon d'Alep j'aime pas trop le couper quoi parce que c'est une grosse savonnette c'est quand même euh plus pratique que d'avoir des petits des petits morceaux donc euh voilà utilisez quotidiennement le savon d'Alep pour vous laver le visage le corps et les mains euh ce savon il est bien pour ceux qui ont des problèmes de peau sèche comme les darts ou les dermatites tout ça et même l'eczéma ça fait du bien en fait le savon d'Alep euh voilà il convient donc aux peaux délicates et euh sensibles en fait c'est l'ancêtre du savon de Marseille euh il a été élaboré en Syrie voilà et il existe depuis des millénaires et c'est à l'huile d'olive et à l'huile de baie de laurier voilà l'odeur est particulière j'aime beaucoup l'odeur du savon d'Alep parce qu'il a pas il a pas de parfum il y a rien dedans quoi et ça coûte pas très cher donc si vous avez un un géant casino ou un super casino je sais pas ça coûte dans les 4 euros et quelques et franchement vous en avez mais pour euh avec une pompe moi avec une pompe même une pompe et demie même pas deux je me lave le visage en fait voilà justement euh comme ça je fais la transition je me suis acheté une petite brosse voilà une petite brosse donc Edith Apiaf la marque j'adore ça nous fait pas du tout penser à Edith Apiaf voilà une petite brosse comme ça qui est très 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 douce et que j'ai acheté donc à Schlecker super drogue allemand et que j'ai eu pour une bouchée de pain en plus j'avais moins 15% sur tout le magasin mais le prix normal je crois qu'elle vaut 2 euros 2 euros 10 enfin elle coûte vraiment pas cher voilà donc elle est très très bien très très douce et en fait j'ai changé ma routine et je trouve que j'ai la peau qui est vraiment qui est vraiment bien là qui est encore mieux c'est à dire que le soir je me démaquille juste les yeux en fait donc en ce moment j'utilise les lingettes j'utilise des lingettes Sephora enfin des cotons imbibés et après je mouille mon visage avec de l'eau thermale je mets un petit peu de ça et je me lave je me démaquille le visage avec ça en fait la peau je la démaquille avec ça et c'est génial génial la peau est douce et tout et le matin je me lave avec ça mais légèrement enfin le matin si vous vous démaquillez bien le soir vous vous lavez bien le soir le matin vous n'êtes pas obligés de relaver votre peau le matin je mets un tout petit peu de ça et franchement voilà là ça me plaît beaucoup en fait cette routine j'ai aussi mon savon causé que j'aime bien donc j'alterne mais c'est vrai que là depuis deux jours j'utilise ça voilà donc la petite brosse je me suis racheté donc mon eau d'avene bon ça j'en ai parlé dans ma vidéo j'ai vraiment trop de lumière qui vient sur le côté dans ma vidéo j'avais la créaline de bioderma pardon mais je préfère je préfère l'eau d'avene en fait voilà donc je me suis racheté une grande bouteille alors ça dure hyper longtemps je vous conseille d'apprendre la grande elle coûte elle coûte pas beaucoup plus cher que la petite et vraiment elle vous dure très très longtemps vous amortissez le prix quoi c'est tout je vous ai dit mini achats et puis je voulais montrer vite fait quelque chose que j'ai reçu déjà ça va faire pas loin de 15 jours mais que chaque fois j'ai pas eu le temps c'est Noël qui est arrivé avant l'oeuvre chez moi donc j'ai reçu un joli coffret comme ça cadeau j'aime beaucoup les boîtes Sephora d'ailleurs même quand c'est pour moi les commandes je me prends toujours une boîte Sephora donc voilà et qu'est ce que j'avais dedans j'avais des petites choses dedans donc une crème lavante pour les mains co-collé je trouve ça super sympa j'ai déjà un petit parfum qu'on m'avait offert de ça donc voilà j'aime bien leur packaging en fait il est tout sobre et j'aime bien il est tout mignon un joli serre-tête ça il me semble que je l'ai déjà porté une fois hop je le mets un joli petit serre-tête en velours en plus il est brillant alors là je sais pas si on voit mais il brille d'ailleurs ma fille me le pique aussi un petit feur Nars alors celui-là il est génial donc ça fait partie des ombres essentielles Nars j'avais mis sur Facebook le swatch et je sais pas s'il va bien ressortir parce que moi je le vois bleu mais il est pas du tout bleu c'est un violet magnifique mais magnifique quoi voilà donc je l'ai déjà mis il s'estompe tout seul bon c'est un phare mat voilà Nars j'aime beaucoup cette marque j'aime beaucoup et en deuxième une autre ombre donc c'est l'illusion d'ombre de Chanel donc là c'est la mirifique elle est magnifique aussi regardez-moi ça c'est un genre de noix ouais avec des paillettes j'en ai pas trop parce que en fait c'est en crème voilà ça fait un peu gris en fait un peu noir gris mais on voit pas là les paillettes enfin il est euh c'est pailleté et c'est euh ah c'est trop beau les paillettes sont grises mais je suis pas sûre qu'on voit bien les paillettes bon c'est pas grave c'était surtout parce que je il est vraiment très très beau alors je voulais le montrer et avec euh voilà c'est la classe et ça que j'aime bien enfin voilà avec il y a un petit euh un petit pinceau comme ça j'ai été euh bien gâtée et puis euh j'ai eu le petit mot qui va avec mais je vous le fais pas lire voilà voilà donc derrière je vous mets euh je vous mets euh je vous mets euh la la petite vidéo de ma tenue du jour et puis c'est tout euh bah je vous fais des gros bisous euh vraiment aujourd'hui c'est un truc euh un petit peu laborieux la vidéo donc je vous fais des gros gros bisous puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook tchous et rock'n'roll donc l'huile du jour j'en fais pas souvent aujourd'hui j'étais décidée donc je suis dans la chambre de ma fille c'est un petit peu pas bien rangé regardez pas autour donc en haut je porte euh un un pull genre sous-pull en fait hein pas très épais euh style manches sauf souris donc qui arrive jusque là je suis pas serrée hein ça me colle un peu j'aime pas porter des trucs trop larges parce qu'en fait euh quand on est ronde plus on porte large et plus ça fait gros en fait donc voilà dessous j'ai un pantalon un petit peu de mon style quoi avec une petite fermeture éclair des machins là hop qui est très long vous voyez et dessous je porte des new rock donc mes new rock bass voilà je vous montre dans une tenue du jour mes new rock montante je crois que c'est les neptunaux comme Flo voilà donc les new rock bass et voilà c'était la tenue du jour bonjour alors je fais cette petite vidéo pour présenter euh la commande de ELF que j'ai reçu jeudi euh elle a mis deux jours pour arriver donc ça a été très très rapide j'en ai eu pour 46 euros sans les frais de port pour 31 produits avant de parler donc euh de tous ces produits je voudrais remercier euh Betty Cali qui a été vraiment super sympa avec moi et euh du coup euh ça m'a décidé à faire une petite vidéo pour les produits donc j'ai pris pas mal de produits à 1 euro alors je vais vous présenter euh voilà les pinceaux de paire naturel euh bon la colle j'essaie de l'ouvrir mais sérieux c'est limite il faut pas une tronçonneuse quoi c'est euh c'est pas franchement il ferait mieux euh je pense qu'il devrait pas la mettre la colle pour moi le produit on dirait qu'il est vraiment bien parce que bon les faucilles sont vraiment bien mais la colle euh pour moi j'ai pris euh j'ai pris euh j'ai pris la colle chez Makeup euh Makeup Forever elle s'appelle Andréa la colle et elle coûte euh elle coûte euh elle coûte 8 euros et elle est super bien voilà donc les faucilles un bisou et puis je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à bientôt et tchuuuus Bla bla Tric de filles Makeup des avis des revues filles futiles et rock'n'roll Bla bla Tric de filles Makeup